On a parlé des dossiers liés à l'urbanisme, là on va revenir un peu plus sur votre campagne. Vous avez parlé de réunions publiques et de rencontres avec les gens, notamment sur les marchés au centre-garde de l'Essoubois. Est-ce que vous avez commencé à attaquer des villes de Pavillon-sous-Bois et de Bondy, donc le canton sud-est ? Est-ce que vous avez commencé à aller sur les marchés ou rencontrer des personnes sur ces villes-là ? Franchement, nous nous concentrons sur la ville de Leney parce que nous avons quelques adhérents sur les villes de Pavillon-sous-Bois et sur le canton Bondy sud-est, mais pas suffisamment pour nous disperser. Donc nous nous concentrons sur la ville de Leney. Alors ce n'est pas par mépris aucun pour les habitants des deux autres parties de la circonscription, mais faute de moyens. Mais il y a au moins une question qui concerne l'habitant de Pavillon comme de Dolnès, c'est la question des transports. Bon, je voulais aborder cette question tout de suite. Les syndicats de la RATP et de la SNCF qui travaillent sur le RERB viennent de lancer une déclaration, une alerte sur le fait qu'il y a une menace de privatisation du RERB. En effet, il vient d'être créé un groupement d'intérêts économiques, un GIE, qui préfigure, d'après eux, et je le pense également, préfigure une future privatisation. Comme vous le savez, tout doit entrer en concurrence, libre et non faussé. Et donc un GIE permettrait ainsi, un GIE entre la RATP et la SNCF, permettrait d'abord de diluer les statuts des employés, et c'est ça qui gêne aujourd'hui pour une future privatisation, et ensuite permettrait l'entrée d'autres opérateurs que la SNCF ou la RATP. Et dans un tract qu'on est en train de préparer, on dit, verra-t-on bientôt des trains Veolia ou des trains Deutsche Bahn, donc circuler sur le RERB. Donc autrement dit, il y a des questions transversales qui sont pas seulement pour les Oldésiens, mais qui concernent également les habitants de Pavillon ou de Bondy sur le Sud-Est. Mais bon, nous allons nous les transporter. Donc il est évident que, d'abord parce que nous, on est en train de mener une campagne de signature massive contre la ratification du traité Super Maastricht, le traité qui veut introduire la règle d'or, et donc on va aller sur les marchés de Pavillon et de Bondy pour faire signer, et à travers ça, donc dialoguer et pouvoir recueillir d'autres éléments plus précis sur ce que veulent les habitants de ces villes. D'accord. Alors, vous avez peut-être déjà répondu en partie à cette question, mais je vous la pose quand même. Donc, mi-juin, vous êtes élu député. Quel serait le premier dossier local sur lequel vous travaillerez ? Donc, quand on se dit dossier local, c'est qui concerne seulement la circonscription. Ce serait quoi votre priorité, le dossier prioritaire pour vous si vous êtes élu député ? C'est évident que c'est PSA, c'est un dossier explosif. Vous avez peut-être vu des déclarations de responsables syndicaux qui disent qu'il faut s'attendre au lendemain des élections législatives, donc à une rafale de plans sociaux, et je crois qu'au l'année, nous allons vivre très certainement la menace de fermeture de l'entreprise PSA, ce qui serait un tsunami social, puisque 3 300 licenciements, plus les sous-traitants, plus toutes les familles concernées, les retombées sur la ville, avec le déficit de taxes professionnelles qui ne rentrerait plus, la misère sociale dans les quartiers, notamment en or, tout ça, je crois que c'est le dossier prioritaire. Et effectivement, si j'étais élu, je ne rêve pas, mais si j'étais élu, c'est un peu de la fiction, mon première demande serait l'interdiction des licenciements et le refus de fermer le PSA, le maintien de PSA avec ses 3 300 salariés. Et au niveau national, est-ce que vous auriez un dossier différent sur lequel vous voulez vous consacrer si vous êtes élu député, donc dans une commission particulière, quel serait votre dossier au niveau national ? Plutôt si c'était mes centres d'intérêt, parce que, bon, ma priorité serait si un député, si le parti brouillé indépendant avait un député élu. Il est possible qu'on ait un député élu, par exemple, c'est Gérard Chivardi, donc celui qui s'était présenté aux élections présidentielles il y a maintenant, il y a 5 ans, qui mène une campagne très active dans l'Aude et qui a une chance d'être élu. Il est évident que, d'après notre programme, le premier texte qu'on déposerait, c'est demander la convocation d'une assemblée constituante souveraine pour changer les institutions de notre pays, parce que les institutions de la Ve République ne permettent pas l'exercice de la démocratie. Le Parlement n'a pas de pouvoir, il a le pouvoir que lui laissent d'une part les institutions européennes, d'autre part le président de la République actuelle, et donc la souveraineté du peuple exige d'autres institutions, donc une assemblée constituante souveraine, comme le réclamaient récemment les Tunisiens, par exemple, ou les Égyptiens, lors de leur révolution. Maintenant, personnellement, moi je suis enseignant en collège, il est évident que je m'investirais d'abord dans le fait qu'il faut complètement revoir l'instruction publique de notre pays. Je dis bien l'instruction, je préfère ce terme à mon mot éducation, c'est-à-dire refaire en sorte que, dès l'école primaire, les enfants soient instruits selon des programmes nationaux, apprennent bien à lire, écrire et compter, que tous les élèves qui ont des difficultés, les instituteurs spécialisés des RASEL puissent les aider à pouvoir rattraper leur retard. Ensuite, un collège qui instruise avec des horaires nationaux, en renforçant notamment l'apprentissage de la langue, parce que nous savons que beaucoup d'enfants entrent en sixième en ne sachant pas bien lire, écrire, parce qu'on ne l'aura pas bien appris, non pas à la faute des instituteurs, mais parce qu'on n'aura pas donné les moyens. Donc je crois que c'est les dossiers qui feraient que l'on pourrait donc revenir à une vraie école qui instruise, et non pas celle qu'on appelle aujourd'hui l'école du socle, l'école des compétences. Donc il faut donc une école où on ait l'ambition que des millions d'enfants aillent jusqu'au baccalauréat, mais un vrai bac, mais j'en viens au bac, il y a des menaces contre le baccalauréat comme diplôme national, puisqu'on veut le faire passer par contrôle continu des connaissances. Autrement dit, on ne veut plus que ce soit un oncle, je veux dire, ceux qui nous gouvernent, et veulent que le baccalauréat, finalement, soit un bac correspondant à chaque lycée, et n'y ait plus cette valeur nationale, que ce soit le premier grade universitaire, le baccalauréat. Donc tout ça nécessite des moyens. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire pour, premièrement, recruter des instituteurs qualifiés, bien formés, revenir sur la formation. Vous savez que la formation des maîtres a été remise en cause. Il n'y a plus de formation réelle des maîtres, des professeurs de collège et de lycée, donc il faut revenir à une vraie formation. Donc un an en formation réelle, un an en stage, donc permettant d'apprendre réellement son métier. Et c'est comme ça, donc nous aurons, en ayant des très bons profs, on aura des élèves qui sont instruits correctement, qui ont des diplômes nationaux, donc qui puissent ensuite aller à l'université ou dans les grandes écoles, et avoir des qualifications réellement. Donc pour le mot de la fin, est-ce que vous avez quelque chose à dire, quelque chose de particulier pour les visiteurs, pour les lecteurs de monholnay.com ? Sur quoi vous voudriez conclure pour cette interview ? Oh, écoutez, d'abord, moi je trouve que vous faites un bon travail, monholnay, pas seulement, il y a un deuxième blog, Holnay Libre, que je lis également, je trouve que c'est un excellent élément pour suivre l'actualité de la vie. Bien évidemment, il faudrait que vous ayez des moyens supplémentaires pour permettre de couvrir encore mieux encore mieux la vie locale. Mais moi je crois que vous êtes, vous allez dans le bon sens, je crois que c'est un élément de démocratie, le fait que sur la ville, à tout moment, on puisse savoir, par exemple, ce que vous faites avec moi, mais ce que vous allez faire avec les autres candidats, ce que vous avez déjà fait en interviewant mon prédécesseur, M. Goldberg, c'est bien, ça permet aux gens de se faire une idée. Donc ce que je souhaite, c'est que votre stagiaire devienne une vraie journaliste attachée à monholnay.com, que vous ayez donc des subventions vous permettant de vous agrandir et ainsi de jouer ce vrai rôle de média d'information. M. Lefay, je vous remercie. De rien.